Bienvenue les frères sœurs, nous sommes de retour pour un nouveau témoignage terrible, en fait beaucoup de témoignages que nous allons écouter ensemble, c'est un truc hors du commun, et dans le premier témoignage que nous allons écouter là maintenant, nous allons comprendre pourquoi dans la vie, il ne faut pas être distrait, si vous êtes distrait dans la vie, ah, ce sont les gens qui vont vous manger, parce que cela est ainsi, les gens sont prêts à tout pour avoir du succès pour prospérer dans leurs œuvres, écoutez, ils ont parlé avec un demon d'Eso pour construire un pont, mais ce qu'ils ont dit au demon d'Eso, ou bien ce qu'ils ont dit, ce dont elle était question là-bas là, c'est une chose qui a amené à la mort de plusieurs personnes, mais pourquoi? Pour construire un pont, faut-il parler aux esprits? En tout cas, quand ils ont parlé à cet esprit-là, il y a eu des morts, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutons ce témoignage. Cette histoire, ça s'est passé au Portugal, c'est un ami de mon mari qui lui a raconté, c'est quelqu'un qui avait des dents, donc il pouvait parler avec des esprits, il pouvait voir les esprits, il a été initié pour ça aussi, donc il avait ce don-là. Donc il avait quitté l'Afrique, il est allé au Portugal, et donc au début, voilà, il faisait des petits boulots comme ça, il cherchait de l'emploi dans l'intérim et tout, et c'est comme ça qu'il s'est fait embaucher par un entrepreneur, enfin, ceux qui construisent des ponts là, voilà, ceux qui construisent des ponts, il l'a embauché, donc il devait construire un pont qui passait sous un fleuve au Portugal. Mais à chaque fois qu'ils allaient construire ce pont, il y avait des problèmes, le pont s'affaissait en fait, ça ne marchait pas, donc que ce soit le chef de projet, que ce soit lui-même le promoteur, donc il ne savait pas quoi faire. Et un jour, devant lui, devant ce monsieur-là, africain, il a vu ces deux messieurs aller quelque part au bord du fleuve et parler à cet esprit qui est là, cet esprit des eaux, et lui, il a ce don, il a vu. Donc ils ont fait comme un deal, ils ont demandé à cet esprit, mais pourquoi tu ne veux pas que nous, on puisse construire ce pont-là ? Et donc cet esprit leur disait, non, vous ne pouvez pas construire ce pont comme ça parce que c'est mon territoire, donc il faudra peut-être verser du sang, il faut faire des sacrifices. Et c'est comme ça que le chef de projet a proposé à cet esprit que, d'accord, nous sommes, on est d'accord, il y aura, voilà, un accident et on pourra, tu pourras avoir le sang que tu veux. Donc ils ont dit, les, ils ont l'esprit accepté, il lui aura demandé à peu près 21 personnes, voire plus même. Et puis ils sont partis. Et quand ils sont partis, le monsieur-là, l'ami de mon mari, il s'est avancé vers cet esprit. Et il est allé demander, mais je vous ai vu parler avec mes chefs, les supérieurs et tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis c'est là où cet esprit des eaux lui disait qu'en fait, ils ont un problème pour construire ce pont parce que c'est mon territoire et donc demain, il y aura un accident. J'ai demandé du sang. Et par contre, cet esprit lui avoue que ce sera que les Noirs qui travaillent dans le chantier qui vont mourir parce que le chef de chantier avait donné que les Noirs. Il avait dit, OK, il y aura un accident, mais c'est que les Noirs qui travaillent, qui devaient mourir. Et là, lui, il n'a pas été d'accord. En tant qu'Africain, ça lui a fait mal. Il a dit, c'est des chefs de pères de famille, des gens qui viennent pour chercher, pour nourrir leur famille en Afrique. Voilà, c'est pas normal. Il a trouvé ça vraiment injuste. Et donc, lui, il a redilé avec cet esprit-là. Il a dit, OK, mais est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire ? Parce que moi, je ne veux pas que mes frères meurent. Et c'est là où cet esprit disait, moi, j'ai déjà dilé avec eux, il y aura du sang. Par contre, si tu veux, tu dis à tes frères de ne pas venir demain. Il lui a donné l'heure aussi. Après, il est parti. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui avait ce don. Il a été vraiment initié. Il pouvait parler avec les esprits et tout. Donc, à la fin du travail, à la sortie, il appelait donc tous les Africains qui étaient là, que ce soit, il y avait des Gabonais, des Camerounais, tu vois. Il venait de tous les pays, en fait. Il leur a dit, les gars, demain, ne venez pas travailler. En tout cas, inventer n'importe quelle histoire ne venait pas. Il y en a qui disaient, attends, les Africains, là, vous êtes toujours comme ça. Tu viens, tu nous embrouilles, là, tu ne sais pas que nous, on gagne de l'argent. Il a décidé, vous tenez à vos vies. Que celui qui ne tient pas à sa vie vienne demain. Mais celui qui tient à sa vie ne vient pas. Et là, ils lui ont pris au sérieux. Parce que lui, il était nouveau. Il a dit, non, nous, on travaille toujours avec ces gars-là. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Il a dit, si vous tenez à votre vie, ne venez pas. Et c'est le lendemain, tous les blacks ne sont pas allés. Il y en a qui disaient, moi, j'ai mal au ventre. Il y en a qui disaient, ma fille est ceci. Tous, ils ne sont pas partis. Et à leur indiquer, c'est passé au Portugal, je ne sais pas, peut-être certains ont écouté, voilà, dans les infos, ce pont qui était tombé, il y a eu 21 ou plus de morts. Mais c'était que les blancs qui étaient venus ce jour-là, travailler au chantier. Et quand il y a eu beaucoup de morts, à la fin, le chef de projet et lui-même, l'entrepreneur, ils sont repartis voir cet esprit-là pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a demandé, tu as demandé du sang, mais nous, on t'avait donné, on avait dit que ça devait être les noirs. Il a dit, quand vous êtes partis, il y a une autre personne qui est venue me voir, un Africain, qui a protégé ses frères. Et l'esprit leur a donné, c'est un monsieur, comme il s'appelle, un tel, un tel. Et c'est comme ça qu'ils lui ont recherché, il avait fouillé, il a quitté Portugal, il est allé dans un autre pays, il était vraiment recherché. Après, il est rentré en Afrique, c'est comme ça qu'il a expliqué ça à mon mari. Waouh ! Vous avez entendu cela ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Mes frères et sœurs, ce monde est terrible. Waouh ! C'est pourquoi vous devez prier vraiment avant d'aller au travail. Et laissez-vous guider par l'esprit. Laissez-vous guider par Dieu. Quand vous avez des songes, ne négligez jamais vos songes. Quand tu t'entends, tu vois le chien dans ton sommeil, ne me guise pas, ne dis pas que c'est un film et que c'est de la blague. Dieu te parle et va te parler toujours pour te montrer le temps, des choses qui vont venir, pour que tu ne puisses pas tomber dans de tels problèmes, de tels pièges. Même si un accident doit arriver, comme tu as prié, comme tu as confié ta vie à Dieu, Dieu va vraiment beaucoup te protéger. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, il y a vraiment des esprits sous les eaux. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Regardez là-bas ! Vous voyez ça ? Une sirène comme ça, ils ont bien fait ceci. Ils ont possédé dans un dessin animé, même dans un film, pour que les gens regardent et comprennent que sous les eaux là-bas, il y a un autre monde et des gens avec qui l'on peut causer. Hein ? Donc, les blancs aussi ne sont pas simples. Voilà. Voilà. Ils refusent de donner les gens qui sont de l'or, mais pour faire donner plutôt les Africains. Ha, ha, ha. Aïe, 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 aïe. Excuse-moi ce que vous avez pensé. Parce que ça, c'est extraordinaire. Bien. Maintenant, nous allons écouter un autre témoignage. Un témoignage d'une jeune soeur qui a vu des choses dans une entreprise, dans une société. Ah, elle va nous dire que parfois, quand il y a des fêtes dans certaines sociétés, évitez de manger là-bas, évitez de manger des choses. Sinon, vous allez manger de la nourriture envoûtée. Écoutons ça. C'est une histoire qui est arrivée il y a quelques années. Et j'avais eu un travail dans une entreprise que je ne vais pas citer le nom, dans ma ville où j'habitais à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait se préparer à l'inauguration de cette entreprise. Et ils ont invité tous les employés qui ont suivi les formations, parce que c'était une entreprise étrangère qui venait s'installer pour faire la télécommunication. Et du coup, le jour de la veille du lancement, on était quasiment peut-être une quarantaine de staffs nouvellement récrutés. Et on nous invite pour se préparer pour la journée de lendemain. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on nous a appris depuis le matin jusqu'à quel moment chacun devait rentrer chez eux, parce que le lancement devait avoir lieu le lendemain à 8 heures. Ils nous ont gardés au bureau. Tout le monde était là. On ne savait pas le programme. Pourquoi on est là ? Personne ne sait. Et puis, moi j'avais à l'époque une collègue avec qui j'ai discuté beaucoup, on parlait, on a suivi la formation ensemble, donc on était plutôt copines. Et puis elle, elle avait un parent dans la boîte. Et puis elle me dit, Alivar, comme tu sais, ce soir, on va venir nous offrir à manger. Mais il ne faudrait pas qu'on mange la viande qu'ils vont venir nous livrer. Ils vont le livrer tard. Apparemment, les patrons sont allés faire une cérémonie de sacrifice. Et l'animal qu'ils ont sacrifié, c'est ça qu'ils vont venir offrir à tout le monde. Il faut que tout le monde mange. Mais moi, on m'a déjà prévenue par mon tonton, il ne faut pas que je mange. Toi aussi, si tu veux, ne mange pas. On va aller commander un truc à emporter, shawarma, quelqu'un va venir nous livrer. On va garder, c'est ça que nous, on va manger. Mais on nous a retenus jusqu'à minuit pile. Ils ont fait leur cérémonie. Après, vers une heure, ils ont apparu au bureau tous en costume, cravate, élégant. Nous, on avait des visages fatigués. Et finalement, ils ont servi à manger. Il y avait à boire, la boisson. Les gens ont fait comme une préfète parce que le lancement officiel, c'était le lendemain. Et moi, bon, j'étais un peu naïve. Je n'étais pas dans les détails. Mais heureusement pour moi, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas mangé. Mais réellement, le lendemain, le jour de la cérémonie, on nous a déposé chacun chez eux. Et puis, le lendemain, nous sommes venus, je crois, vers 8h, 7h30, 8h. On s'est mis, mais tout le monde a commencé à parler de cette histoire. Mais personne ne pouvait vraiment critiquer la boîte, ce qui s'était passé. Mais c'était, je raconte cette histoire aussi. Je ne sais pas réellement qu'est-ce qui s'était passé. Mais je voudrais quand même attirer l'attention. Parfois, il y a des cérémonies, des choses où nous, on vient. Il faut vraiment rester vigilant. On n'a pas l'habitude de manger à minuit. Donc, dans une entreprise, on ne peut pas nous offrir aussi la nourriture à minuit. Et c'est tout pour l'occasion. Et nous, on a su plus tard qu'en fait, ils avaient fait un sacrifice. Et la viande de ce sacrifice, les employés devaient manger ça pour qu'ils soient obéissants, qu'on ne fasse jamais des grèves, des choses comme ça. Mais bon Dieu, merci. Moi, quelques mois plus tard, j'avais quitté cette boîte et j'évolue autrement. Mais c'est vraiment pour sensibiliser cette histoire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont connu la même chose sans vraiment faire le lien. Mais s'ils ont eu la même chose pour le lancement de leur boîte, ça peut aussi dire quelque chose. Souvent, les faits des sociétés, il faut se méfier. Voilà. Incroyable. Mais vrai, c'est vraiment un très grand conseil, mes frères. C'est vraiment un très, très, très grand conseil. Si vous allez travailler, allez travailler tranquillement en tenue chez vous. Les histoires agroutées à côté, les histoires de faire, tout ça. Ah, si vous rentrez à ces choses, vous risquez de vous attirer de combats que vous ne maîtriserez pas. Bien, nous allons écouter le témoin d'une autre soeur. On va nous dire quelque chose. J'étais à Kribi, dans mon village, parce que je suis kribienne. Et donc, j'ai eu des amis qui sont venus, voilà, nous sommes allés prendre un verre, s'amuser et tout. Parmi ces amis-là, il y a un qui a flashé sur moi et il a dit, voilà, je veux une relation sérieuse avec toi et tout. J'ai accepté, moi quoi, qui suis-je pour refuser? Et donc, la personne est rentrée à Douala et moi, je suis rentrée à Yavoundé. On a fait un mois, on s'écrivait juste. Mon histoire est beaucoup plus basée sur la protection. Les filles protéger vous parce que le délire est mauvais. Donc, du coup, moi, je suis rentrée à Yavoundé et lui, à Douala, parce que c'est quelqu'un qui vit à Douala, c'est un homme d'affaires. Je ne vais pas donner plus de détails. Il vient un mois après à Yavoundé. Il m'appelle, voilà, je suis à Yavoundé, je suis dans tel ou tel. Je lui ai dit, OK, j'arrive. Et je vous rappelle, j'avais fait déjà trois mois sans saigner. Et donc, quand je me lave, mes règles ne viennent toujours pas. J'arrive à l'hôtel. À peine j'arrive à l'hôtel, le monsieur passe à se laver. Je sens comme quelque chose à l'intérieur de moi. Je mets le doigt, je vois que c'est le sang. J'ai dit, OK, 3 mois déjà, je ne saigne pas nécessairement aujourd'hui que je viens saigner. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'appelle le monsieur, je lui ai dit, voilà, je suis en train de saigner. Il ne m'a même pas dérangée, il ne sait même pas. C'est qu'il m'a étonnée, donc il ne m'a même pas forcée de faire quelque chose. Oui, je lui ai dit que je saignais. Il ne m'a pas dérangée. Il m'a dit que non, il n'y a pas de problème et tout. Couche-toi, tu dors, ce n'est pas grave. Moi, je t'ai dit, j'avais une relation sérieuse. Donc, du coup, si tu saignes, je ne suis pas pressée. J'ai dit, ah, voilà le mariage que je suis venu trouver ici. On dort très bien et puis le matin, à 6 heures, il se réveille en sussaut. Il commence à dire, merde, merde, il dit, merde, encore comment? Il me dit, mais la fille, si tu es trop protégée. J'ai dit, OK, protégée, comment? Les sorcières sont venus forcer la porte ou bien il y a eu un problème ou c'est comment? Il me dit, non, je suis venu te chercher dans la nuit. Comme j'ai peur du chien, il y a trois gros chiens, les anges qui te protégeaient. Ce n'est pas, c'est, c'est, ça veut dire quoi? J'ai dit, OK, ça veut dire quoi, comment? Je m'assois encore très bien sur le lit. Je lui ai dit que je demandais à mon frère, tu connais où je sors, tu connais qui je suis. Tu veux me chercher, toi et moi, tu veux me chercher pour m'amener? Il me dit que non, c'est juste que, quand moi je suis avec une fille et que je vais l'épouser, il faut que je vienne d'abord te voir dans la nuit pour voir si tu es facile. Parce que comme je suis un homme d'affaires, si on me rate tout, on ne peut pas te, on peut te toucher facilement. Donc, je lui ai dit, OK, papa, tu as donc vu, non? Tu es venu me chercher, tu as vu ce que tu voulais voir, non? Il dit que non, tu es trop protégée, vraiment, tu es trop protégée. Vraiment, il a commencé à faire, donc, il était mal à l'aise. C'est comme si je l'avais seulement mangé. Il a commencé à faire les tours, les tours, les tours, là. Vraiment, il faut partir, j'ai les choses à faire, vraiment. On se revoit, on se revoit jusqu'à aujourd'hui. Il ne m'a plus jamais, jamais. Oui, le mariage, c'est facile. Il ne m'a plus jamais, jamais rappelée. Donc, les filles, protéger vous, la protection est très, très important. Je ne sais pas ce que l'homme-là devait prendre dans moi cette nuit-là. Je ne sais pas où je devais rentrer vivante ou avec une maladie. Je ne sais pas. Tout ce que je fais est bon. Mais, wow, wow, j'ai vu son mot. Ok, nous écoutons encore notre voyage hors du commun. C'est parti. Bon, je vais parler d'une histoire d'un neveu sorcier. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est cadre de banque, dans une très banque de l'Afrique de l'Ouest. Et ce monsieur-là, il était marié. Il a fait cinq filles et six filles avec sa femme. Ils ont eu six filles. Et vous savez, en Afrique, les hommes aiment bien avoir un enfant de garçon. Donc, comme il n'arrivait pas à avoir un enfant de garçon avec sa femme, il a sa petite soeur qui est restée au village. Elle, elle est restée au village. Elle a fait un petit garçon. Et donc, quand l'enfant avait six ans, il y a eu combien d'accord avec sa femme ? Le monsieur, je vais l'appeler Bernard. Bernard et sa femme sont partis. Bernard, il est parti au village. Il est allé voir sa soeur pour dire... Sa soeur même qui lui a dit, ah, comme mon fils a maintenant six ans, est-ce que tu ne peux pas le prendre avec toi pour le scolariser à Abidjan ? Donc, Bernard, il a dit à sa femme, sa femme était d'accord. Comme il n'avait pas d'enfant garçon. Ils sont allés prendre l'enfant. L'enfant avait six ans et puis l'enfant, il a commencé à fréquenter. Sauf que, depuis l'arrivée de l'enfant à la maison, les choses bizarres ont commencé à se produire. Les choses vraiment bizarres, les difficultés, les parables, les histoires. Les histoires n'ont pas fini. Et quand l'enfant a commencé à l'âge de 10 ans et 13 ans, il va voir la femme de son oncle et puis lui dit, « Ah, tata, tu sais. » Bon, la nuit, je vois des choses. La femme, elle n'a pas vraiment considéré ça. Puis ça, c'est que les années passant, c'est-à-dire après 10 ans de présence de l'enfant dans la maison, tout était vraiment difficile. La femme, elle avait trois filles qui sont venues même en France, dont l'aîné qui avait épousé un blanc. Du jour au lendemain, la fille et son mari ont divorcé. Les autres aussi, pareil. Finalement, les six filles ont vécu des difficultés dans leur couple. Elles ont divorcé. Celles qui travaillent financièrement ne s'en sortaient pas. Il y a une même qui travaillait avec un ministre de chez nous. Et malgré qu'elle travaille avec le ministre, même pour percevoir son salaire, c'est quelque chose. Et le monsieur, comme j'ai dit, travaillait à la banque, là. Ce n'est pas n'importe quel petit poste qu'il occupe. Il est chef de personnel, s'il te plaît. Et le jour au lendemain, le monsieur dit, il va démissionner. Personne lui dit, mais ah, tu ne peux pas démissionner alors que tu as quelques encablis de la retraite. C'est devenu des histoires. Le monsieur dit que lui, il va démissionner. Donc, il est parti finalement. Il a rendu sa démission. Et quand tu rends ta démission, on voit comme si c'est une vraie banque. Ils lui ont donné de l'argent. Vraiment, ils lui ont donné de l'argent. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté un terrain dans une commune en appel à Beauvoir, en Dautré. Il a commencé à construire. Du jour au lendemain, il a abandonné la construction. Ce monsieur qui ne buvait pas, qui ne fumaient pas, le monsieur est devenu alcoolo débilo. Il a commencé à boire. Mais à la maison, c'était la bagarre avec sa femme. La femme aussi, elle a dit, en fait, elle reconnaît que la bagarre, même si elle provoquait ça. Et son mari, qu'est-ce qui s'est passé ? Son mari, après, il a commencé à avoir une relation avec une jeune fille dans le quartier. Et il a même enceinté la fille. Et quand il enceintait la fille, la fille a fait un garçon. Bon, la femme n'a rien dit. C'est vrai que c'est difficile pour elle, mais au moins son mari a un garçon. Mais c'était difficile, elle n'a rien dit. Et puis, bizarrement, le temps que le bébé ait neuf mois, la maman de l'enfant, c'est-à-dire la maîtresse du monsieur, est tombée gravement malade. Du coup, les gens ont commencé à accuser la femme dans le quartier. La fille a tombé malade, les gens ont commencé à accuser la femme du monsieur puisque c'est vraiment illogique qu'une femme soit tombée par son mari, qu'elle accepte l'adulté de son mari, alors que la femme n'avait rien à y voir. Donc, c'est-à-dire la femme, ça veut rappeler que le neuf de son mari, qui était devenu son fils adoptif, avait commencé à dire à un moment que, « Ah, maman, tu sais, la nuit, quand je dors, je vois les choses. » Et c'est là qu'elle prend l'enfant, elle le questionne. En fait, je dis l'enfant, il avait maintenant 19 ans. L'enfant arrivait chez lui, il avait 6 ans. Maintenant, il avait 19 ans. Et quand la femme a vu que tout était vraiment gâté, parce que non seulement le mari ne travaillait plus, l'agent de la retraite, il a dit la pédesse à la maison qu'il devait être construite et rester inarchevée. Elle-même, quand son mari avait pris sa retraite, il lui avait donné une certaine somme d'argent. Elle allait investir ça dans une ville de l'intérieur qu'on appelle Boaké. Elle a construit un restaurant là-bas. Au début, le restaurant marchait. Après, le restaurant s'est écoulé. C'était devenu vraiment... C'était la bérésina à la maison. Donc, c'est là que maintenant, elle a pris son neveu là. Elle l'a interrogée. Et l'enfant va avouer que, en fait, c'est vraiment lui qui était à la base. Qui était sorcier. Et la femme, le point, elle emmène la jambe secours dans un camp de prière. Sauf que la jambe secours là-bas. Le dégré de sorciérité de l'enfant était tel que la prophétesse qui était là-bas. L'enfant même a commencé à s'en prendre à la prophétesse. Elle-même, elle est tombée malade. Moins un, elle mourait. Donc, elle a bien la dame. Ah, ton neveu que tu m'envoies ici, je ne peux pas avec lui. Viens le chercher. Et celle-là, elle a trouvé le camp de prière dont je parle souvent. Et elle l'a envoyée là-bas. Et donc, quand elle l'a envoyée dans le camp de prière, par l'homme de Dieu, maintenant, là-bas, elle l'a prie. Il lui a demandé. Celle-là, la femme va avouer que, en fait, quand son oncle est parti le chercher à l'âge de 6 ans pour venir le scolariser, quand il était, pour venir le scolariser à Abidjan, c'était lui, sa propre maître, c'est-à-dire la petite soeur de son, de l'oncle en question, la petite soeur de Bernard, là. Ils avaient travaillé spirituellement, comment on appelle ça, le mind du monsieur, pour le guider, avoir l'idée de venir prendre l'enfant pour venir le scolariser à Abidjan. C'est-à-dire quoi ? Ils prennent le contrôle de ton intellect. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu prends une décision, alors que c'est souvent des décisions induites par le spirituel. Donc, quand ils ont préparé l'esprit du monsieur à venir récupérer l'enfant, et c'est là que la maman va le charger maintenant des pouvoirs de destruction et puis le faire venir maintenant à Abidjan. Donc, depuis là, j'ai été entré dans la maison de son oncle, là. Il a gaspillé. C'est-à-dire, la nuit, il vient en France. Les filles du monsieur qui sont en France, c'est-à-dire, il rentre dans le corps, il va coucher avec toutes les oncles. Enfin, il va coucher avec les filles de ses cousines-là. Et non seulement, quand il les couche spirituellement, il gâche l'entente avec le monsieur. Et malgré ça, non seulement ça, il rentre maintenant dans le corps de la femme pour exciter la colère. Il rentre dans le corps du monsieur pour exciter la colère. C'était la bagarre dans tous les groupes. C'est-à-dire que la séparation était tellement une évidence pour tous que finalement, toutes ces filles-là, les six filles du monsieur et sa femme, elles toutes, elles ont divorcé. Celles qui travaillent, c'est zéro. Elles pouvaient travailler, on ne les payait pas. il y a une même qu'il avait commencé même à rendre folle. À rendre folle. Et tout ça, c'est la petite sœur de Bernard, c'est-à-dire la maman du petit qui l'a envoyée en mission pour venir détruire le foyer de son grand frère, pour venir détruire la vie de son grand frère. Maintenant, au cours de tes aveux, la maman, la tante maintenant demande au petit, bon, la fille qui a fait un enfant avec ton oncle et la fille elle est grandement malheureuse, elle avait même un cancer et que moi, je me retrouve accusée par tout le quartier d'être à la base de la maladie de cette fille-là. Qui le fait ? Il dit oui, c'est lui qui le fait. Parce qu'il veut que la femme vraiment soit accusée, elle soit acculée et qu'elle mette fin à ses jours. Et tiens-toi bien que quand le monsieur a démissionné de son travail à la BCAO, je donne le nom de la banque à la BCAO, c'est le petit qui allait dans le bureau de son oncle spirituellement, allait faire caca sur le bureau de l'oncle, dans le bureau de l'oncle, chasse du personnel. Il faut que quand le monsieur arrive au travail, tout son esprit est mélangé. Il faut qu'il retenait à la maison. Il faut, il se sentait plus bien dans son travail et c'est ce qui l'a poussé à la démission. Et c'est comme ça que le monsieur a démissionné. Et quand le monsieur a démissionné, il allait chier dans l'argent, il a mis l'argent du monsieur dans un canariste, tout ça, que tous les millions. Parce que moi, ma mère travaillait à la baisse et à l'eau. Quand ma maman a pris une retraite anticipée, je crois, en 80... Avant 95, ma maman a eu 30 millions. Donc, imagine quelqu'un qui est chef du personnel et dans les années, un peu plus, de 2010, comme ça, donc c'était en 2015, imagine, il peut avoir le double parce que après on fait des calculs par rapport au coût de la vie, par rapport au salaire et tout. Donc, le monsieur, il a eu une très bonne, très bonne retraite et tout ça là, il s'est retrouvé zéro. Quand tu vois le monsieur même, tu vois même le vêtement que tu l'apportais, ce vêtement-là même est délavé et tout. Il était devenu alcoolique et tout. Et il rentrait aussi, ça fait du travail, je suis un... Il faut aussi éviter les noms que tu donnes là, ça peut... C'est pas le vrai nom. C'est pas le vrai nom. C'est pas le vrai nom. Ok. Il n'y a pas... Ne t'inquiète pas, quand moi je dis quelque chose, c'est parce qu'il n'y a pas d'incidence, t'inquiète pas. Sinon, c'est comme ça, le ministre même chez lequel la fille travaillait là, la fille a travaillé pendant des années, même 5 francs de salaire, on ne lui donnait pas et tout ça, c'était le fait de l'enfant. Donc, quand l'enfant est passé aux aveux, on a convoqué sa maman, sa maman est venue, elle dit qu'elle reconnaît qu'elle est sorcière. Mais c'est tout ce qu'elle peut dire. Elle ne peut pas dire autre chose. Ceci, c'est ce que son fils dit, c'est que c'est ça. Et le monsieur c'est tellement il était dépassé, il ne voulait pas pardonner sa soeur parce qu'il se disait que si sa soeur au moins faisait preuve de, comment on appelle ça, bon, si elle était un peu, un peu bien, si elle reconnaissait qu'elle était à la base et qu'elle s'amendait, il aurait pu pardonner, mais elle a l'impression que pour elle, elle a mal même d'avoir été découverte. Donc, voilà, qu'est-ce que je veux dire par là ? Souvent, on prend des décisions et on pense que ces décisions qu'on a prises là sont le fruit mûri d'une, comment on appelle ça, d'une introspection ou bien d'une étude poussée, alors que non. Souvent, ce sont des mauvaises décisions qui ont été induites par la sorcellerie. Donc, généralement, quand on est en couple et que la femme te dit, ah, mon mari, ou bien le mari te dit, ah ma femme, cette décision-là, encore mettons-la dans la balance et essayons de l'étudier ou bien mettons toutes les décisions à la lumière de la prière. Ce n'est pas mauvais. C'est vrai que en Afrique, il est bien vu, il est bien essayant de prendre quelqu'un pour venir, par exemple, scolariser. Mais au jour d'aujourd'hui, autant l'extérieur est mauvais, autant l'intérêt aussi est mauvais. On n'a plus cette barrière de sang-là. La barrière de sang-là est maintenant encore plus, comment on appelle ça, plus d'esprit triste. Donc, toutes les décisions que nous devons prendre, on doit l'apprendre au niveau. Toutes les décisions doivent être prises à la lumière de la prière parce que rien ne nous garantit. Ce n'est pas l'amour. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer plus que Jésus-même ne nous aime pas parce que même Jésus-même nous demande d'aimer avec prudence. C'est ce que je veux dire. C'est difficile. Mais à un moment donné, on doit faire tout avec patrimoine, on doit faire tout. Et comme on ne peut pas se prévenir de tout, on n'a qu'à mettre la prière au-devant de toutes les décisions qu'on va prendre. Voilà. C'était mon histoire ce soir. Wow. C'est vraiment terrible et triste. La sociéleri n'est que là pour détruire. Je vous dis que la sociéleri n'est que là pour détruire ma frère et soeur. Et ces gens-là sont sans pitié. Je vais de l'écouter encore quelque chose d'intéressant. Une femme veut revenir sur cette affaire de construction de ponts et la mort qu'il a eu lieu. Écoutons. J'étais pour revenir un peu par rapport à l'histoire que la dame a racontée de l'histoire qui s'est passée au Portugal pour la construction des ponts. Comme après avoir écouté l'histoire, il y a eu un débat ici chez moi vu que j'écoutais l'histoire avec les frères et soeurs. Il y a eu des débats comme quoi certains doutaient que les Blancs ne peuvent pas faire des choses comme ça. D'autres disaient que c'est possible, d'autres disaient que non. Donc cette petite histoire, c'est pour rappeler ou encore informer aux uns et aux autres que les Blancs sont très spirituels. Très, très spirituels. Parfois même plus que nous les Noirs. Donc c'est une histoire qui s'est passée ici au Gabon. Il y a un Blanc qui est parti de l'Europe qui est arrivé au Gabon pour le travail. Et arrivé ici au Gabon, il a rencontré une jeune Gabonaise avec qui il s'est mis en couple. Il s'est mis en couple avec la jeune demoiselle. et la demoiselle en question, elle avait sa bande d'amis, son groupe d'amis et tout. On sait qu'il y a toujours des conseils entre filles et tout. Mais non, le gars, il est venu ici pour le travail. Après le travail, il va rentrer chez lui, il va t'oublier et tout, et tout, et tout. C'est mieux que tu ailles l'attacher quelque part de telle sorte à ce que, après le travail, s'il doit repartir dans son pays, il doit forcément repartir avec toi. Donc il y a eu des conseils comme ça dans son entourage, ce qui fait que la Hago a accepté. Ok, d'accord, je vais chercher l'endroit où je vais aller faire, je vais aller attacher le blanc. Donc, elle a cherché, elle a trouvé un marabout chez qui, elle pouvait aller faire le travail. Elle allait chez le marabout, elle a expliqué la situation, le marabout a accepté. Donc, elle devait rester chez le marabout, faire des bains, des trucs comme ça là, apporter la photo du blanc, son nom et tout, 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 tout. Elle avait déjà tout apporté, tout était là sur place. Elle a commencé le traitement. Le jour même, le premier jour où elle a commencé le traitement, lui a fait les bains, le marabout a fait des incantations avec la photo, du blanc, le nom et tout, et tout, et tout. Et maintenant, la nuit, au coucher, quand elle allait dormir, en plein milieu de la nuit, elle se retrouve dans un espèce de royaume, quoi. Et sur le trône, qui se trouve sur le trône, c'est le blanc en question. Il est sur le trône, il a une couronne sur la tête, des serviteurs tout autour de lui. Donc, dans le royaume, c'est lui le roi, quoi. Elle voit ça dans une espèce de vision et là, le blanc lui dit, je suis au courant de ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, je connais ça. Et je suis très élevé pour que tu puisses m'atteindre. Bon, vu que je sais que cette idée ne vient pas de toi, tu as suivi de mauvais conseils, des amis qui t'ont mal conseillé, je vais te laisser partir comme tu es venu. Mais sinon, pour la prochaine fois, si un truc pareil se reproduit, sache que si tu n'es pas morte, c'est que tu vas repartir sans la raison, tu deviendras folle. C'est juste un avertissement que je te donne. Cette fois, je laisse passer parce que je t'aime bien, mais pour une prochaine fois, tu ne vas pas repartir avec tous tes sens ou du moins, tu ne vas pas repartir d'ici vivante. Donc, ce qui fait que le matin, apparemment, le marabout aussi, dans la nuit, il a aussi eu les mêmes répercussions parce que le matin, 6 heures, il est allé voir la fille, il est allé cogner dans la cabane de la fille pour lui dire que, au final, ma fille, ton travail là, ce ne sera pas bon, ça ne va pas aller. La fille aussi, de son côté, elle a dit, oui, machin, je sais, moi aussi, j'ai eu des visions bizarres la nuit, moi aussi, je ne compte plus continuer, je préfère que ça s'arrête là. Donc, en partant de là, la fille, elle n'a plus continué le traitement, elle est rentrée et elle n'a même plus, en fait, elle a, on va dire quoi, elle a complètement fui le blanc, quoi. Elle n'essayait plus de le recontacter et autres, mais jusqu'à présent, l'histoire s'est arrêtée comme ça, quoi. Donc, c'était un peu cette histoire-là. Il faut dire aux filles noires que les blancs sont très spirituels. Ce n'est pas tous les blancs qu'on attache, ce n'est pas tous les blancs qui sont, je ne sais pas, comme ceux qu'on voit dans Nouvelle As ou RTL 9, là. Non, tous les blancs ne sont pas comme ça. Il y a des blancs qui sont vraiment hautement spirituels. C'était un peu ça l'histoire. Ah, quand on était petit, on entendait parler des blancs qui ont mis un génie dans une petite bouteille. Les blancs. Là, parce que, parce qu'ils sont blancs et ils ressemblent à Dieu. C'est l'esprit qui donne blanc, mais pas la peau. Ah, méfiez-vous. Ce n'est pas tout ce qui bruit qu'est de l'or. Nous allons écouter encore une dame qui vient pour confirmer quelque chose. En fait, je venais pour confirmer ce que la jeune dame disait parce que j'ai ma soeur aussi qui a vécu une histoire à peu près similaire. Elle, c'était, elle, elle aimait beaucoup les blancs. Elle ne voulait sortir qu'avec des blancs, elle, les noirs, ce n'était pas ça du tout. Donc, une fois, comme elle fréquentait beaucoup les boîtes de nuit et tout, elle a rencontré, excusez-moi, elle a rencontré un blanc dans une boîte de nuit et ils ont commencé à entamer une relation et tout. Mais, comme c'était une fille vraiment ambitieuse qui voulait vraiment avoir vraiment ce qu'elle n'avait pas, en fait, elle voulait avoir des choses vraiment au niveau. Donc, elle a commencé à chercher comment faire pour attacher le blanc, comment faire pour que le blanc ne soit qu'à elle et qu'il ne soit à personne d'autre. Donc, voilà, elle est allée voir une amie, c'est son amie qui lui a dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut très bien faire le travail pour elle. Et, en allant voir la personne en question, quand il essaie de consulter, ils vont voir à qui il a affaire. Il se rend compte que c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment dans un trait au niveau spirituel, le mot, en fait, il est vraiment très élevé. La personne dans le nanga lui dit mais c'est pas possible. Et cet homme-là, il est vraiment élevé dans la spiritualité. Tu ne peux pas. Elle a insisté, elle a dit vraiment je veux de lui, je veux qu'il m'emmène et tout, voilà. Mais, le nanga lui a dit que non, ne cherche pas à trop, ne cherche pas trop sinon vraiment ce sera qu'il m'emmène. Oh, désolé, j'ai mon bébé qui s'est un peu recruté. Donc, je disais que le nanga lui a dit qu'il ne faut pas trop chercher, contente-toi de ce qu'il te donne parce que lui, c'est quelqu'un qui est vraiment très spirituel et tout. Elle a dit OK, j'ai compris et elle a laissé tomber en fait. Elle s'est dit bon, peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Elle n'a pas voulu aussi risquer sa vie parce qu'il fallait avoir, c'est vrai qu'elle était ambitieuse, mais elle n'a pas voulu risquer sa vie et tout. Donc, c'est ça quoi. Wow, vous avez entendu tous ces témoignages sans dire non sur le sujet. Ce monde est vraiment compliqué. Mes frères et sœurs, prions beaucoup et que Dieu nous protège. C'est ce, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres témoignages sur un sous-bond. Si vous n'êtes pas bon abonné, va tuer la croche et ne manquez pas ça. C'est du lourd. Ne me plaît pas de laisser votre j'aime pour nous soutenir.